Bienvenue à notre garage, Miss Louvre, premier garage en Amérique du Nord tenu que par les femmes. On est six mécaniciennes. Alors il y a Jessica, la patronne, on est deux mécaniciennes diplômées et après c'est des apprentis. À six ans et demi pour Noël, on me demandait qu'est-ce que tu veux cette année, j'ai répondu une caisse à outils. J'ai toujours voulu faire ça. C'est comme si on demandait à Van Gogh pourquoi il était peintre. Je veux dire, il y a des passions, on ne les explique pas et je pense que c'est justement les vrais sentiments, les vrais trucs. C'est quand on n'a pas de raison de pourquoi on le fait, juste parce qu'on aime ça et voilà. Tout le monde me disait, tu vas être la seule fille, je veux dire, à l'école, tu ne trouveras pas de travail. Oui, oui, j'ai été plus que découragée. À 22, 23 ans, j'ai dit stop, maintenant j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé, le baccalauréat, le BTS, machin. Et maintenant, il faut que je fasse ce que moi, je veux faire. Il n'y a pas vraiment de problème, le véhicule est arrivé, il marchait très bien. C'est juste que c'est la périodicité préconisée pour le remplacement de la courroie de distribution. C'est vraiment le fonctionnement du moteur. Là, on traite vraiment avec le moteur et pourquoi il marche et comment il marche. Donc oui, c'est super intéressant comme boulot. Je voulais absolument être mécano dans l'idée de ne pas rester sur le bas côté de la route si la voiture tombait en panne. J'avoue que j'ai eu la chance d'avoir de très bons professeurs. Et après, si on est intéressé, on ingurgite toutes les données. Après, c'est que de la mécanique, c'est de la logique. Soit on a l'esprit qui conçoit tout ça et qui l'accepte et qui l'amalgame assez facilement. Soit effectivement, si c'est une découverte, c'est comme un jeu Play-Doh pour les gamins. Le triangle, il ne va pas rentrer dans le truc carré. On a vraiment de tout. On a des voitures nord-américaines, des voitures européennes, des voitures asiatiques. Vraiment de tout. Tout ce qui est monté sur des roues, a priori, on peut faire, on répare. C'est des belles voitures, c'est de la belle machine qui dit ancien modèle, ne dit pas trop d'électronique. Ça prouve que c'était de la bonne mécanique et de pouvoir encore les réparer, toujours faire durer, continuer. Ouais, c'est excellent. Maintenant, on ne peut pas se passer d'un ordinateur pour travailler sur des voitures récentes. Ce qu'on apprend en faisant ce métier et de nos jours de plus en plus, c'est qu'effectivement, tout est électronifié et qu'on peut avoir une caisse à outils avec soi. On peut avoir les connaissances nécessaires. On ne va pas forcément être capable de réparer sur le bord de la route. Il y a beaucoup de vocabulaire technique parce qu'aujourd'hui, tout est poussé très, très loin. Du moment qu'on les trouve, les solutions, forcément, c'est gratifiant, forcément, ça fait plaisir. De manière générale, les femmes ne voient pas une voiture comme seulement un jouet et savent que ça peut être quelque chose de très, très dangereux. Mais en tout cas, on attache peut-être plus d'importance au côté sûreté, sécurité. Effectivement, on a peut-être un regard plus attentionné, plus prudent dans notre façon de travailler. C'est aussi une question d'attitude, de ne pas être trop gna gna. Et de ne pas avoir peur d'avoir les mains sales, les mains crates, de se casser les ongles. De toute façon, homme ou femme, personne ne va sortir un moteur comme ça, l'attraper. Il faut là aussi de l'outillage, un palan, une chèvre, c'est plus une question d'outillage. Les femmes qui viennent ici se sentent plus en confiance et ont moins l'impression de se faire arnaquer. Aussi parce qu'on essaye d'expliquer vraiment qu'est-ce qui ne va pas sur la voiture et pourquoi. Parce qu'on prend du temps justement pour que les gens de manière générale, et peut-être plus encore les femmes, se sentent confortables et à l'aise. Il vaut mieux passer 8 heures par jour ou 10 heures par jour à faire ce qu'on aime, plutôt que de faire autre chose parce qu'on n'ose pas essayer de faire ce qu'on aime. Non, si c'est ce qu'on aime et si c'est ce qu'on veut faire, il faut le faire. Hommes, femmes, ça c'est vrai pour tout le monde.